salut youtube je me suis fait je me suis fait backseat par le chat mais c'était pour la bonne cause parce que du coup j'ai débloqué ça ça me donne une vie supplémentaire allez sans plus attendre cette run là va être folle allez voir ça c'est oh non pas poseidon j'ai quelque chose à t'avouer petit hadès mais proche et moi nous avons gardé d'un côté de côté l'un de nos plus beaux cadeaux juste pour voir si tu en étais digne et tu l'es je suis à ton entière disposition alors appelle moi tonton si tu as besoin de quoi que ce soit surtout si c'est pour réduire tes ennemis en bouillie ah il m'offre un truc incroyable votre appel vous permet de ruer votre appel votre appel c'est quoi l'appel appuyez sur rt pour demander le soutien d'un dieu de l'eau oh d'accord permet de vous ruer sur vos ennemis tout en étant invulnérable oh pendant 1,2 secondes je suppose que ça va être améliorable c'est un ulti oui c'est ça et du coup l'ulti en question ah d'accord j'ai une jauge en bas à gauche donc rt attendez parce que là rt c'est la gâchette ouais 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 ah et si la jauge jaune est pleine là c'est encore mieux en fait c'est à l'idée plus elle est pleine mieux c'est quoi mais comment elle se remplit comment on remplit la jauge il a ah c'est euh elle se remplit petit à petit c'est quand on tue des ennemis du coup simplement ouais c'est ça elle se remplit très très doucement mais de la thune déjà 117 alors attention parce que des coffres peuvent apparaître du coup maintenant quand tu subis des dégâts aussi oui d'accord ok 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 un point de vie à gauche amélioration à droite du coup ça va améliorer parce que là le seul truc que j'ai c'est le seul truc que j'ai pour le moment c'est le machin épique du début donc ça améliorerait mon ulti ce qui serait cool qu'est ce que je fous contre les boss ça peut être complètement fou ça par contre c'est le truc qu'il faudra bien placer vous allez me dire comme tout pas comme ça par exemple ah ouais donc c'est le seul truc que je peux donc niveau 2 dégâts d'impact 450 ok 7,2 secondes si la jauge est au mais la jauge est redescendue la jauge est redescendue ah parce que je suis passé au niveau 2 ça c'est un peu trop donc non parce que c'est cette affaire puis confirmé Ouais c'est vrai que ça c'est quand même très très fort C'est que pour la salle en cours Putain mais si ça monte aussi peu C'est chaud à utiliser en fait comme ulti Le genre de truc qu'on ne peut utiliser que Rarement en fait Ça coûte 40 points de vie Je lis bien ce que je lis Ah ouais obtenez 56 en échange d'un sacrifice de sang Bah c'est what Absolument pas rentable Un figé 50 Non mais y'a rien d'intéressant là Alors Poséidon d'un côté Poséidon j'aime pas ses autres bonus Alors Ça c'est quoi encore ? Ouais il faudrait que j'ai une autre capacité hein parce que bon Technique divine Votre technique est plus puissante et peut effectuer un renvoi Votre lancée inflige un dégât de zone et renvoie toute attaque sur sa trajectoire Ah ça c'était pas mal Ouais sinon y'avait encore ce truc là Surtout avec le double Permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin Ouais non ça c'est quand même C'est pas que c'est gottière mais Ah lui aussi je peux lui offrir du nectar Je dois dire que ça fait plaisir de vous voir Charon Dites moi est-ce que vous avez des trucs à vendre ? Tiens je te donne un truc Ça me fait tellement plaisir de te voir Quand je me suis dit que j'allais t'offrir quelque chose en guillot de remerciement Euh Ouais Toujours autant de conversation Attends c'est pas la peine de me donner quelque chose en retour C'est juste un cadeau mais Si tu insistes Ah c'est le truc qui va aller à Ah ouais d'accord C'est le bonus qui va aller que je peux choisir en tout début de run quoi Des fois notamment sur les explosions j'ai quand même du mal de voir si je prends le dégâts ou pas Alors le up Artemis Je suppose que tu as déjà rencontré Athéna sur ton chemin Jamais je n'échangerai mon arc contre tous ses ornements et ses armures Mais bon chacun ses go j'imagine Votre attaque est plus puissante et a 15% de chance d'infliger des dégâts critiques Dégâts d'attaque 26% Votre technique est plus puissante et a des chances d'infliger des dégâts critiques Tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critique 4% Technique mortelle ou point de pression Point de pression plus 4% Le 1 est mieux pour vous Attaque plus puissante de 15% Afflige des dégâts critiques 26% de dégâts d'attaque et 15% de chance de critique sur l'attaque normale Oui ok Il y en a qui disent 1, il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 3 Alors faisons un choix Non je préférerais autre chose pour le lancer pour la technique Pour moi c'est 1 ou 3 Plus 4% de chance sur tous mes coups d'être critique Je trouve ça pas si dégueu D'un autre côté c'est vrai que j'utilise majoritairement l'attaque L'assaut est considéré comme une attaque Oui c'est une attaque après l'élan C'est considéré comme une attaque Un coffre Oh la zone de ce truc quand il est chargé à fond Par contre il faut du coup que j'utilise beaucoup plus mon ulti en fait Dans une salle vu que je peux pas l'utiliser dans la salle d'après Par contre est-ce que je dois attendre qu'une jauge soit remplie à fond Ah c'est un défi Arrête de taper dans le vide Oh d'accord Aïe Fallait que ça arrive Oui Deux fois Fallait que ça arrive deux fois d'ailleurs Ça a marché D'accord Clé ou truc Ouais fallait des clés Tu dois avoir au moins une barre de rempli pour que ça s'utilise Ok d'accord C'est pas évident Évident à utiliser quand même Par contre ce truc met les dégâts de zone Ah en plus je peux le laisser charger tant que je veux Ça c'était risqué ce que j'ai fait Restaurer des points de vie contre 24 C'est pas très cher Mais bof Sachant que j'ai deux régènes maintenant Le soin On est juste avant Le boss Du coup c'est vachement bien d'avoir ça Parce qu'on peut gagner plein d'objets qu'on peut équiper avant un combat alors Ouais faut vraiment que j'apprenne à A timer ce truc Ouais ça peut aller assez vite Si les ennemis n'ont plus d'armure Franchement on peut les enchaîner Dans aucun problème Voilà Nien d'autre de spécial ? C'est quoi ça ? Comme truc j'identifie pas L'espèce de crâne là C'est un truc aléatoire ? Tu peux aussi dasher pendant ton attaque de zone Comment ça ? Ok donc ça déplace Donc je charge Et puis Ouais ça me permet de me déplacer un petit peu Ça change pas énormément Enfin bon c'est bon à savoir C'est une bourse Oui mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un truc aléatoire ? Ah c'est un marchand Ah d'accord c'est un marchand Je n'ai que 67 Donc je vais pas prendre Ok c'est bon à savoir Alors Frappe mortelle Attaque plus puissante Nanana Elan divin L'élan divin par contre J'ai vraiment l'impression Que ce truc est vraiment bien Pour pouvoir renvoyer les attaques Et en gros avoir un dash invulnérable Quasi Mais après L'améliorer Je vois pas trop l'intérêt Bon par contre ça Je l'utilise clairement pas assez Pour que ce soit rentable Contre les boss ça sera peut-être bien mais Frappe mortelle Frappe mortelle par contre C'est le truc à faire quoi Alors ma petite Meg Cet endroit ne pourra pas rester condamné éternellement Meg En attendant je me suis dit Que j'allais m'entraîner un peu Tu comprends ? Je ne suis pas ton partenaire d'entraînement Pauvre idiot J'ai vraiment pas trop l'intérêt Qu'est-ce que j'ai besoin d'être plus Que j'ai besoin d'être plus Que j'ai besoin d'être plus Quiensin Qu'est-ce que j'ai besoin d'être plus Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle Ça va Qu'est-ce qu'elle Une Une Attention ça y est Quand est-ce qu'elle termine son truc Là elle a fini je crois Bravo 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 Oui c'est parfait je m'en doutais Je m'en doutais que j'allais me faire toucher C'était tellement inévitable Ah Mais quel con Pourquoi tu vas vers elle Ah je me gourde touche J'ai voulu claquer l'ulti Oh ça la défonce J'ai voulu claquer l'ulti Et évidemment comme j'ai pas encore bien l'habitude J'ai appuyé sur l'autre gâchette Tellement prévisible Aucune maîtrise de ce truc encore Ça me met la panique son truc de zone C'est trop rapide Euh quoi Ah je peux avoir accès à ça Du coup je peux mettre le sablier osseux La durée des effets de marchandises La durée des effets des marchandises du puits de charron est augmentée de 4 combats Mais ça Ah ça remplace l'autre Ah bah non jamais alors Quoi ? Il y a une jauge Emporter 14 combats avec ceci pour le faire passer au rang supérieur Ah on peut l'augmenter en plus Alors vente des trucs Non Essence vitale Ça me mettrait full life Mais bof Recevez aléatoirement un objet du puits de charron Puits de charron Bof Allez est-ce qu'on va passer le truc de On est moins Le build est moins fou que tout à l'heure Oh le marteau Le marteau c'est Godtier De ce qu'on m'a dit J'ai déjà pété ça avant que ça tourne mal Faut que j'arrête d'utiliser ma dague Elle est totalement nulle Oh mais pute Il laisse tomber Ah ouais c'est systématique en fait Il laisse tomber une bombe à chaque fois qu'il meurt Votre assaut frappe 3 fois mais la portée est réduite de 25% Bon retour à ce truc là Balayage feuilluant Votre balayage charge Et récupère beaucoup plus rapidement Mon balayage c'est Ah oui c'est l'attaque de zone Charge et récupère beaucoup plus rapidement Sinon il inflige 125% de dégâts Et couvre une plus grande surface Plus grande surface ? Franchement ça c'était assez cool Le balayage ça a l'air d'être très très fort mais Mais c'est vrai que la surface couverte quand il est chargé à fond est tellement grande S'il couvre une plus grande surface ça va être complètement fou Mais par contre c'est vrai que le faire charger plus vite Ça permet de l'utiliser beaucoup plus facilement Le balayage à part sur l'aspect d'Hadès C'est quand même dur à utiliser Ah j'en suis pas encore là Les trois sont bien Bah ouais Mais j'utilise beaucoup l'assaut en fait Ouais j'utilise beaucoup l'assaut Donc autant y aller avec ça Même si ça réduit du coup mon dash Je préfère prendre de la thune pour un éventuel shop L'assaut est plus simple à optimiser Bah oui en fait c'est ce que je me dis Oh non pas eux je les déteste Ouais j'utilise quand même beaucoup l'assaut Pourquoi j'ai appuyé sur ça moi ? Se battre dans des petites arènes comme ça Non j'aime beaucoup l'assaut Ouais non c'est très 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 fort Euh c'est quoi ? A gauche c'est Dionysos ? Et à droite c'est Artémis ? J'aimais bien C'est Artémis ça ? Athéna ? Ou Dionysos ? Euh... J'vais faire péter ces bombes là J'ai encore rien sur ma dag tiens Elle a porté du truc en plus A peut également faire péter ? Je suis heureux ? Et point, ah oui ! Tu as qui le de jouer ! T'es mort du truc ? La goddess Athena. Vos attaques peuvent effectuer un renvoi. Applique également l'état exposé. Pendant 5 secondes, la victime subit plus de dégâts lorsqu'elle est attaquée de dos. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Démarche assurée. Les pièges vous infligent moins de dégâts. C'est quand même un peu ma spécialité de marcher sur des pièges, non ? Sinon, bon, la dague, vu que je n'ai encore rien. En plus, ce n'est pas mal parce que ce truc-là, si je me souviens bien, c'était le gros machin qui tourne et qui avance doucement et qui renvoie toutes les attaques sur sa trajectoire et qui fait du dégâts de zone. En termes de protection, c'est pas mal. Vos attaques pouvant effectuer un renvoi appliquent également l'état exposé. Le 2 est fort. What ? Attaques pouvant effectuer un renvoi. Tu renvoies avec le dash. Donc en gros, le dash, maintenant, on va appliquer renvoi et va... Enfin, vu que mon dash applique déjà renvoi, mais là, il mettrait l'état exposé en même temps. Permet de retourner les attaques des ennemis contre eux. Ça, c'est le renvoi. Malédiction d'état. Pendant 5 secondes, la victime subit plus d'état lorsqu'elle est attaquée de dos. Donc en fait, il faut jouer vraiment à fond, dash pour passer dans le dos de l'adversaire, puis taper, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ça m'emballe tant que ça. Sachant qu'avec le triple assaut, tu stunlock de dos. Ah bon ? Vous avez tous l'air de dire que c'est... C'est très fort. Donc on peut essayer, hein. Euh, marchand. Ah ben là, ça vaut le coup d'aller au marchand. Alors, poséidon. On va acheter une grenade. Votre élan inflige des dégâts et permet de renvoyer. Donc là, on augmente les dégâts de l'élan. Non, ça m'intéresse pas. Soutien de poséidon. C'était quand même très 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 bien contre les boss. Faut juste que je me gourre pas de touche. C'est quand même un sacré... C'est quand même sacrément bien contre les boss. Éclair aveuglant. On passe à 2. Dégâts de coup sur moi, plus 70%. J'ai hésité entre ces deux-là. Non, je vais prendre ça. Ah, je peux même en prendre encore un. Allez, on va pas mourir les bourses pleines. Tire de mirage. Du haut. C'est quoi, du haut ? Votre lancé tire un deuxième projectile moins puissant. Dégâts du deuxième projectile 30%. Quoi ? Bah, vous avez tous l'air de trouver que c'est fort. Ah bon ? Bah, c'est juste un deuxième projectile qui fait 30% de dégâts. C'est fort si t'as un bon lancé. Ouais, c'est ça. Mais pour le moment, mon lancé de dague, il est nul. Après, bon, ça peut s'acheter plus tard. Alors, le reste, ça fait quoi ? Vos bienfaits à effet poussé appliqueront également l'état fracturé. Pendant trois secondes, la victime subit des dégâts lorsqu'elle se déplace ou est déplacée. Mouais. Votre technique est plus puissante et repousse vos ennemis. Non, ça m'intéresse pas. Allez, on va prendre ça. Du coup, sachant que donc, si j'achète plus tard ou que je reçois un truc pour avoir un bon lancé, là, ça sera très fort, quoi. Ça peut devenir très fort. Je vous jure que j'essaye de toucher. Wow. Ah, mais putain, ce truc ! Ah, c'est point de vie perdu pour rien ! Ah, les Dionysos, donne-moi un bon lancé de dague, du coup. Écoute, mec, je suis du beurre généreuse, tu vois ce que je veux dire ? Alors, voilà, quelque chose de surpuissant pour toi, ça devrait te faire tenir beaucoup plus longtemps que d'habitude. Votre santé augmente lorsque vous ramassez du nectar et recevez immédiatement un nectar. Gain de vie plus 30. Vous subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40% de votre vie ou moins. Ça fait pas de... Rien pour la dague. Ah, c'est la santé max ! Ah, ouais. Bon, après, à chaque fois qu'on ramasse du nectar, nectar, c'est pas tout le temps non plus. Subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40% ? Pouf, 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 pouf. La technique inflige intoxiqué. Pendant 4 secondes, la victime subit des dégâts en continu. C'est effet peut-être cumulé jusqu'à 5 fois. Oh, bah... T'as plus 30 tout de suite. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Allez. Voilà. Parce que ça fait office de soin, vu que ça a de toute façon augmenté mes points de vie. Donc, ça fait office d'un petit soin. Plus santé max. Plus... Bah, en fait, ça peut comboter beaucoup de santé max, quoi. Donc, là, dès que j'ai le choix avec du nectar, il faut que je fonce dessus. Eurydice ! Hé, tu dois être le petit Hades ! Comment ça va ? Ravie de te rencontrer. Je suis Eurydice. Qu'est-ce qui amène quelqu'un d'aussi important que toi dans un tel endroit ? Euh... Épargnons-nous les formalités. Est-ce que vous avez un truc qui tape très fort ? Un gros marteau ? Une grosse lance ? Je suis Zagreus en déplacement diplomatique officiel. Je dois passer la menaçante Hydre décharnée. Je ne veux pas paraître grossier, mais je suis un peu pressé. Eh ben, voilà quelqu'un de bien occupé. Je te laisserai bien partir, mais il y a une règle chez moi. Personne ne repart les mains vides. Alors, fais ton choix, c'est moi qui régale. Délice d'Ambroisie. Adorez des dieux jusqu'à deux de vos bienfaits sont choisis aléatoirement pour passer à la qualité supérieure. Les bienfaits, c'est quoi ? C'est quoi qu'on appelle les bienfaits ? Genre, ça c'est les bienfaits ? C'est les bonus des dieux. Donc c'est les bonus sur les attaques ou les trucs, ok quoi. Bouillie de grenade, spécialité des enfers. Jusqu'à quatre de vos bienfaits sont choisis aléatoirement pour gagner un niveau. Jusqu'à deux de vos bienfaits sont choisis pour passer à la qualité supérieure. Bienfaits choisis pour passer à la qualité supérieure, mais là, quatre bienfaits prennent un niveau. Qualité supérieure et gagner un niveau, c'est pas la même chose ? Ah oui, genre qualité supérieure, c'est par exemple si c'est rare, il passe à épique ou quelque chose comme ça, quoi. Et le dernier truc, boisson rare et parfumée. Les trois prochains bienfaits que vous trouverez seront de qualité supérieure. Trois prochains bienfaits, bah tout est bien en fait. Tout est super bien. Bon, là par contre, les trois prochains bienfaits seront de... Attendez, essayons d'être un petit peu logique. Trois bienfaits que je trouverai seront de qualité supérieure. Ça nécessite de trouver trois bienfaits. Est-ce qu'on va vraiment vivre suffisamment longtemps pour récupérer encore trois bienfaits ? Merci d'avoir rejoint l'homission. C'est pas sûr. Merci Aquasix. Merci beaucoup pour le sub et bienvenue à toi. Donc je pense que ça, faut pas le prendre. C'est le genre de truc qu'on prend quand on a l'habitude de jouer au jeu et qu'on sait qu'on peut aller loin. Donc pour moi, il faut que je prenne un truc qui va m'améliorer tout de suite. Pour me donner plus de chances d'aller plus loin en fait. Donc soit c'est ça, soit c'est ça. Quatre bienfaits à améliorer quand même. Allez, je prends la qualité supérieure pour deux trucs. Alors du coup, soutien de Poséidon, héroïque, niveau 3. Votre appel vous permet de ruer sur vos ennemis en étant invulnérables. 570 de dégâts, mais c'était pas déjà le cas ça. Votre élan inflige des dégâts, vous permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin. Dégâts de l'élan, 12. Il est passé à rare. Ah ouais, c'est pas... C'est un bon celui-là que je voulais améliorer. 7,2 secondes, mais ça aussi, il y avait déjà tout à l'heure. Mais il faut que la jauge soit pleine. Peu importe. Arrête de chanter, tu veux pas un petit nectar ? Ce que j'ai pas... C'est un bon sanguil. C'est un bon sanguil. On va attendre la fin de sa chanson. Je vais aller voir un bébé, elle en est à toi trop. Sous-titrage ST' 501 Là c'est le suspense, quand est-ce que cette run va reprendre, va poursuivre ? En fait elle boucle, elle reprend. Je m'excuse mademoiselle, c'est vraiment fabuleux. Très très belle chanson. Tout est trop cher. Mais... Mais... Mais votre pilier c'est mort ! Mais on voit pas le feu ! Tu l'arnaques ! Just like your stupid heads ! Un peu fort ça quand même. Oh le dash me rend invulnérable à ses attaques ! Face à Paco ! Ok c'est parti ! Oh la pute ! Ok c'est parti ! C'est parti ! On va sous-trait !!! Onналиons- C'est parti ! C'est parti ! Azure bitte ! âr N'importe quoi Ah bah ça allait mieux tout à l'heure Pourquoi je me suis fait bourré comme ça J'ai pris tellement de dégâts J'ai même pas compris Oh j'ai mal joué Eh bien On dirait que cette fois c'est l'hydro déchardé de la sfodelle qui t'a tué Il paraît que chacune de ses têtes a son lot de surprises Toutes plus vicieuses les unes que les autres Ça doit pas être facile pour un manchon comme toi Il y a beaucoup de rénovations à faire je me trompe père Ton contremettre a certainement une grande variété de travaux à proposer J'ai demandé à Nix de superviser cette liste J'ai demandé à Nix de superviser cette liste C'est entièrement son problème fils Et probablement le tir également Qu'est-ce que cela te fait de savoir que tes travages occasionnent autant de réparations ? Plutôt plaisir maintenant que tu le dis Ça donne à tout le monde de quoi s'occuper non ? C'est où le plus loin que tu sois allé ? Bah là je me fais tuer par l'hydre à chaque fois Ah Achille est-ce que je lui ai donné un truc ? Incapable de dire à quel titan il est appartenu Tu ferais mieux de garder de côté tes armes dans la cour Elles auront soif de ce sang Et l'engloutiront Peut-être pas maintenant mais bientôt certainement Mais l'hydre je sais pas Et essayons de lui offrir ça C'est ce qu'il me donne lui On va aller voir ce que c'est Ouais discute Nous avons tous nos engagements vers cette maison Mais gère Mais tu ne dois pas avoir honte des tiens Entends Et tant que tes soeurs sont absentes Tu portes aussi le fardeau de leurs responsabilités Je comprends mais est-ce que je dois vraiment continuer ? Ils ont la même voix Je comprends mais est-ce que je dois vraiment continuer de faire comme si de rien n'avait changé ? Cette maison est sur le point de sombrer dans le chaos Et personne ne va l'admettre La maison tiendra éternellement Mais dans quel état ? Cela ne dépend que de nous Notre devoir est de la maintenir en ordre Bah je sais Tu as raison bien sûr Tu as raison Je ferai de mon mieux Je ferai de mon mieux dans notre intérêt à toutes les deux Bon De quoi elle parle ? Ouais mais bon Ah oui j'ai des trucs à cloquer moi J'ai pas assez de clés non Quatre Prochain coup je pourrai Frapper vos ennemis par derrière Ouais je vais économiser tiens pour le niveau suivant Et on va se faire une Allez une run de plus En vitesse Parce qu'après on va bientôt devoir arrêter Allez c'est parti Ouais alors on commence avec Arès Allez en vitesse Dégats de malédiction Ah oui c'est le truc d'attaque Votre technique applique l'état maudit Maudit c'est la victime subit une salve de dégâts au bout de quelques instants Allez Allez on rush là Ça y est c'est le speedrun Ah ouais c'est ça je vois On voit en fait Hop un petit truc au dessus de lui Qui lui tombe dessus Donc faut bien compter qu'il faut Eh mais du coup c'est vachement bien Voilà on tape on tape Et puis on passe à une autre cible Sachant que de toute façon il va prendre des dégâts après quoi Ça sert à rien de bourrer les dégâts jusqu'à le tuer Faut attendre que le dégâts s'applique Donc autant changer de cible régulièrement quoi Ouais c'est très bien ça Oh j'ai pas vu qu'il préparait son attaque Il était dans le haut du truc Ok Un petit bonus de vie max C'est pas stackable par contre Ah ouais le dégâts de zone aussi ça Mais je suis allé la chercher quoi Incroyable Mais pas ces trucs là Donne moi Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est Je passe à l'étage du dessous Mais je perds 21 points de vie Allez on est là pour tester Et je vais où ? Ouais mais ne me dites pas que je vais aller affronter Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est qui ça ? J'ai jamais vu ce bonus Je ne vois pas du tout qui c'est cette fois Alors au nom d'Hadès Bonjour Bonjour Allo Sylvain Durif Les Olympiens sont tous bien ramollis Tu ne trouves pas ? Oh d'une certaine manière Oui nous nous connaissons Je connais tout le monde ici Vous avez un visage à la place du sexe Ça me met mal à l'aise Votre top me regarde Mutilation agressive Pendant les 4 prochains combats A chaque fois que vous utilisez votre attaque Pendant les 4 prochains combats A chaque fois que vous utilisez votre attaque Vous perdez 5 de vie Ensuite votre lancé Infligera 32% de dégâts Pendant les 4 prochains combats Vous subissez 43% de dégâts Ensuite vous obtenez un Ah je pourrais avoir 2 dagues Ah ouais ok Ça donne des bonus forts Mais il faut Il faut survivre au truc quoi Merci Warb pour les 3 mois 3 mois et plus de consanguinité Ma cousine te remercie Merci beaucoup Et déroute favorable Pendant les 3 prochains combats Votre élan a une portée de moins 26% Ah ouais ça c'est encore le debuff Le moins pénalisant Ensuite les bienfaits auront 20% de chance D'être rares ou mieux 2 dagues C'est pas mieux Je subis 43% de dégâts de plus Pendant les 4 prochains combats Mais il suffit de pas se faire toucher Mais 2 dagues C'est très fort quoi 2 dagues Si j'obtiens une dague forte Franchement ça devient fou quoi Bon par contre ça c'est clairement le moins pénalisant Et 20% de chance d'être rares ou mieux Oui c'est vrai qu'on est en début de run Moi je tente le beau jeu Oui tu peux me donner un peu de vie s'il te plaît Ah tiens je peux lui donner du nectar aussi à lui Tenez monsieur je me suis dit que ça allégerait peut-être votre fardeau un moment Oh attendez votre Altesse je peux pas accepter ça Pas sans vous donner un petit quelque chose Mais c'est un truc que je pourrais Mettre que plus tard Mais on verra Allez bon 40% de dégâts de plus Faut pas se faire toucher Ho 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 C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. J'est parti. Ah non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. Le jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, j'est parti. Ah, il se montre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. sur toute. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. C'est 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 parti. contre, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. par contre, qui est parti. C'est 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 parti. Bordel Il y en a qui n'ont pas pris de dégâts là Parce que c'est bien normal ça Ok je vais pouvoir le reclaquer Je le reclaque Mais putain à chaque fois j'y arrive pas J'essaye J'essaye de les De les casser en fait ces projectiles Mais ça marche pas faut que je les esquive Et c'est tout Oh ça ça marche Oh J'y vais Pas de grid Ok N'essaye pas par pitié Qu'est-ce J'ai tout claqué quoi J'ai tout claqué Mes deux Mes deux trucs de vie là J'ai eu un espèce de diamant J'espère que Y'a pas un bon gros bonus à prendre Montaine de vie Mais c'est chaud Oh faut que je m'arrête Si je m'arrête maintenant ça sauvegarde Et on peut reprendre la prochaine fois Tu peux pas couper le run Y'en a qui disent oui y'en a qui disent non Super Ah c'est nul ça Si on peut pas sauvegarder Et reprendre après Ok Y'a autant de oui que de non Bonjour Qui êtes vous Avez-vous entendu parler de l'omnifiant Il me semble que vous résistez bien beaucoup à mes dégâts monsieur Musique ça Je vais vous montrer c'est ça te le dit quand tu cliques sur quitter alors arrêtons nous là comme ça je vais manger à bientôt youtube on reprend la prochaine fois ici